C'est-à-dire qu'il y a une question de se regarder d'une autre manière, en sortant de la superficialité, de ce que nous sommes, et aller dedans, au fond, parce qu'au fond, on est tous la même chose. Ce que tu es là, c'est moi. Ça veut dire ce que le monde est, c'est nous. Il n'y a pas de différence entre le monde et moi. Ce qu'il y a de différent, c'est seulement le jugement qu'on en porte dessus. Si on ne fait pas de jugement, il n'y a pas de différence. Si on accepte la personne telle qu'elle est, sans juger, sans rien, qu'est-ce qu'on se retrouve en face de quoi ? En face de nous-mêmes. Mais comme on a décidé de devenir quelqu'un, on s'est habillé d'un rôle, donc on a peur d'être rien. Donc on s'invente une entité, et cette entité fout la zizanie dans cette chose commune qu'on est. Il y a quelque chose de commun. D'accord. Vous dites que si quelqu'un n'enlève pas son masque, vous, vous serez perturbé. Et vous, vous avez enlevé votre masque. C'est ce qu'on est en train de dire ? Ouais ? En fait, si vous avez enlevé votre masque, OK ? Eh bien, celui qui enlève son masque, quelle est sa nature par rapport aux autres ? Quelle est la nature de quelqu'un qui est libre de tout son passé, de tout désir, de toute envie, de tout jugement ? Quelle est sa nature dans sa relation avec les autres ? Oui. Ce qu'il est à ce moment-là, peu importe ce que l'autre est. Parce que ce que vous êtes, ce qu'on est au fond, au fond, quand l'esprit est libéré, hein, il y a une beauté. Vous êtes la beauté. Et cette beauté, il n'en est pas question d'en parler. De la partager, c'est ça ? Oui, oui, de la partager. Mais il n'est pas question d'essayer de la voir. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on essaye d'avoir. C'est quelque chose qui existe quand on a compris qu'on est en train de poursuivre quelque chose qui est éphémère. Tu vois ? Parce que nous sommes en train de poursuivre quelque chose d'éphémère. Nous voulons autre chose que ce que nous avons. Toujours, toujours, toujours. On dit, je ne suis pas dans cet état-là aujourd'hui. Je n'aime pas cet état-là. C'est désagréable parce que tout le monde me dit, ce n'est pas bon. Dans ma tête, je mets ça à cet état-là. Je voudrais le changer. Je voudrais le mettre à... Changer ? Mais tant qu'il y aura cette approche, eh bien, ce changement, qui c'est qui le veut ? C'est l'ego. L'ego qui veut exister à travers l'image. qui va donner de l'ordre. Donc, il est question de voir si on peut se débarrasser de cet ego, de cette entité qui nous dit comment la vie devrait être. La vie devrait être dans la beauté. Il y a une question par rapport à ça. Je vous écoute. Vous parlez de l'ego, d'accord ? J'entends. Ce qui me questionne, c'est que si un ego, c'est qu'il y a un sens. Il y a un ego, il y a un... Si un ego, c'est qu'il y a un sens aussi, parce qu'on ne peut pas... Moi, j'ai fait tout un parcours depuis longtemps. J'ai entendu des conciles et des concètes. Et moi, ce qui me pose question, c'est que si on diabolise les choses, qu'on pointe et qu'on stigmatise. Je veux dire, si l'ego, il est là, c'est que il est... Moi, je pense que l'ego, il n'est pas complètement néfaste, mais il y a peut-être une façon de le piloter, ou peut-être que c'est surtout le pilote. C'est à rendre, c'est... Vous voyez, c'est pas... C'est à quoi j'ai pensé. Moi, je suis sur un chemin tortueux. Je ne peux pas le nommer actuellement, parce qu'il y a plein de choses que je sens. Quand vous dites la beauté, c'est vrai, je pense qu'on va beaucoup à ses côtés à l'intérieur de soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis un éventuellement qui me ravit là-dessus. Et je me dis, voilà, que... Moi, je me dis, personnellement, on est aveugles. L'ego nous aveugle, c'est vrai. Mais en même temps, comment se faire ce chemin pour dire, bon, mais je ne vais pas jeter l'ego dans un... Je ne vais pas le jeter dans un sot. Non, mais c'est ça que je... Vous êtes en train de dire que l'ego, est utile. Je pense peut-être que l'ego peut être utile si, voilà, on arrive à le... S'il y a la compréhension. S'il y a la compréhension, oui. S'il y a peut-être la compréhension. Sinon, on reste dans l'ego. L'ego, c'est effectivement nous botter les fesses pour qu'on puisse éveiller quelque chose, je pense. Oui, peut-être. En prendre conscience. Voilà, prendre conscience. Si je ne prends pas la conscience, l'ego sera toujours présent. Voilà, s'il y a une compréhension, c'est peut-être là une façon de vivre. C'est l'ego qui est là et peut-être... Alors, l'ego, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit l'ego ? L'ego, oui, l'ego. Moi, je m'ai passé le petit mois. On m'a rétriqué la construction du mois. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est une définition. Chaque fois qu'on définit, on en fait des choses. Non, pas définir comme ça. Je comprends. Mais quand on parle comme ça ensemble, quand on parle comme ça, c'est que chacun voit aussi pour lui-même, pas juste accepter, juste aller voir aussi, aller voir de quoi on est en train de parler. Parce que quand on parle comme ça ensemble, c'est pas que je parle et je te dis quelque chose et tu écoutes et tu dis oui ou non. Non, c'est qu'il y a en soi quelque chose qui parle aussi en même temps. C'est-à-dire, on s'éveille chacun à soi-même par ce qui est dit. Et c'est cette approche de se voir qui est importante. Je disais tout à l'heure à ma copine-même, je disais peut-être pas le facteur qui est important. C'est juste le message. Et ce message, il faut qu'il soit choyé, aimé. Mais pas le facteur. On s'en fout du facteur. Donc, l'ego, justement, on parlait de ça, on disait que c'est une entité qui a pris la place du vrai. Il y a quelque chose qui est sincère. Et il en a fait de quelque chose qui n'est pas sincère. L'ego n'est pas sincère. Mais le vrai est sincère. Donc l'ego, comme il n'est pas sincère, il faut qu'il te raconte des histoires. Et ces histoires à te faire dormir debout, eh bien, tu exécutes, tu vis à travers l'histoire. Mais cette histoire est fausse. Et effectivement, l'ego a sa place. Parce que nous avons des pensées, nous avons tous des pensées. Et si tu n'as pas de pensées, là, pour rentrer chez toi, tu seras bien embêté. parce qu'il faut savoir conduire, il faut utiliser sa cervelle, tout ça, ça fait partie de l'ego, ça. Et on en a besoin pour avancer dans ce monde matériel. Manger, dormir, se vêtir, avoir un toit pour être dessous, tu vois, tout ça, ça fait partie de l'ego. mais elle devient un danger quand celui qui veut être heureux et qui ne l'est pas, parce qu'il vit dans un monde de train-train et de médiocrité et de répétition, cette entité-là, il s'invente un soi idéal. Et il dit que ça, ça doit exister. Il faut qu'elle existe parce que autrement, je serai toujours malheureux. Donc on s'invente un soi. Et cet ego sait ce soi qu'on s'invente et qu'on poursuit. Et si on poursuit ça toute une vie, jusqu'à ce qu'on met le pied dans la tombe, on aura, comme vous dites, on est comme des aveugles dans un monde de beauté et de lumière. On ne voit rien. Et la plupart d'entre nous, dans notre société aujourd'hui, je dirais que on est prisonnier de vivre de cette manière-là, avec les yeux fermés, sans regarder la beauté. Et, voyez, se connaître, comprendre ce moi, toute cette complexité de l'ego, de comment il agit, de comment ça se passe, tout ça, c'est notre salut. parce que si on ne se connaît pas, si on ne se connaît pas, on va toujours répéter des choses qui appartiennent au centre d'intérêt, ce centre d'intérêt qui s'appelle l'ego. Parce que lui, c'est un centre d'intérêt. C'est moi d'abord, les autres après. Il ne peut pas marcher autrement que ça. Ça ne veut pas dire qu'il est vilain ou pas vilain. C'est comme ça. Et à nous de regarder ces choses sans juger, sans dire que c'est joli ou que ce n'est pas joli. Parce que le témoin de tout ça s'appelle l'observateur. On est observateur de nous-mêmes. Vous savez, s'observer, aller dans un cinéma, il y a une grande scène sur l'écran. Et vous, vous êtes assis. Vous voyez la scène qui est ma vie. Je regarde ma vie se dérouler. Vous pensez que c'est possible de faire ça ? Toutes mes actions, toutes mes envies, mes déboires, mes peines, mes plaisirs, de le regarder comme ça. Assis sur un siège, regarder ma vie sans rentrer dedans, sans dire que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça ? se regarder de cette manière. Ça veut dire qu'il vous faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à ce qui se passe en soi. parce que si on n'est pas, on est distrait, on ne va pas le faire. Et ça demande beaucoup d'énergie pour se regarder en soi comme on est parce que c'est quelque chose qui vit. Chaque instant, il est en mouvement, il a changé. Ce que tu regardes maintenant n'est plus ce que tu regardes après. et cette chose-là, elle est en train de changer, en train de se former, déformer, arranger, tout ça. Tu vois ? C'est ce qu'on est. Cette complexité de nous-mêmes en mouvement, en action, parce qu'on est tous, la vie, c'est une action. On vit avec l'action. On va voir quelqu'un, on lui parle et puis il y a une action qui est faite. Le fait d'aller vers quelqu'un, c'est une action. Et cette action va certainement générer une réaction. C'est pour ça que ce mouvement de soi-là qui va vers l'autre, qui vit dans ce petit monde et qui a tous ces problèmes-là, il faut être observateur de ça. Si tu veux trouver la paix, parce que autrement, tu n'auras jamais la paix. Tu seras toujours pris dans tes drames, toujours à vouloir les résoudre et il n'y a pas de solution. Parce que ce que l'ego veut, c'est arranger les choses. Trouver une solution pour arranger. Mais le monde, depuis combien de temps on essaye d'arranger ? Depuis 16 ans, on fait ça. Tout le monde veut mettre la main à la pâte pour arranger ce monde. Les politiciens veulent arranger. Les psychologues veulent arranger tout ça. Mais en fait, ce qu'on fait pour arranger, il y a des problèmes qui émergent de tout ça. Parce que quand on arrange les choses avec notre connaissance, qui est moi et qui est limitée à mon passé, tu vois, eh bien, elle ne peut pas, l'action ne peut pas être entière. Elle sera toujours limitée par ce que je connais. Et demain matin, quand je vais me réveiller, j'aurai encore d'autres choses à apprendre. Donc ce que je suis est imparfait. Et cette chose imparfaite veut arranger le monde, veut mettre de l'ordre, veut contrôler les choses pour que les choses soient bien. Et jamais ça n'arrivera. Et ça, c'est un mouvement qui s'appelle moi qui fait ça. Et quand on a compris qu'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne. Ah, voilà. Et tu vois comment c'est ? Est-ce qu'on peut abandonner ? Est-ce que arriver devant un état d'insatisfaction de la vie que tu mènes depuis tant d'années où tu as vu que tout, tu as goûté à tout, au bout de moins, tu te dis merde, j'abandonne ça. Et quand tu abandonnes, ça veut dire l'activité de tes pensées qui faisaient tout ça s'arrête. Il y a le calme, la paix. Et dans cette paix, il y a une intelligence qui te donne les solutions. Parce que le mouvement de moi n'est plus là. il n'y a plus un centre d'intérêt. On appelle l'écoute intérieure, l'oreille intérieure. Oui. L'oreille intérieure. Oui. En fait, on est... cette chose, c'est que on a besoin justement pour entendre, pour s'entendre, on a besoin pour s'entendre d'arrêter le bombardement des pensées qui vient toujours nous dire comment les choses devraient être. Parce que la pensée, la pensée, vous savez, la pensée, la pensée, vous n'avez jamais pensé à ce que c'est une pensée ? Hein ? C'est peut-être compliqué, mais en même temps, c'est très simple. Si on veut savoir c'est quoi, qui est celui qui pense ? Non, pour compliquer un petit peu, pas pour compliquer, mais pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Allez voir comment ça se passe quand il y a une pensée qui vient comme ça dans votre tête. Est-ce que vous avez déjà essayé de capter ce que vous pensez ? Ça vous est déjà arrivé, ça ? Je suis sûr. On a tous fait ça. On a capté, on a pensé. Oh putain, ouais, ça je veux pas ça. Tu vois, il y a quelque chose qui vient. Et, singulièrement, quand on fait ça, quand on est attentif à regarder ce qu'on pense, singulièrement, la pensée se calme. Vous savez, comme un cheval où on a mis le film au ralenti, eh bien, les muscles, on les voit un par un bouger, comme ça. les choses que tu n'arrivais pas à faire quand tu regardes tes pensées, parce qu'il y a des millions qui arrivent et qui passent du coq à l'âne, quand tu les observes, elles ralentissent. Et tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Mais, il faut que tu te donnes toute ton énergie et ne pas être distraite à la pensée qui passe. mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On s'embarque avec la pensée. On y va avec. Et après, elle nous a embarqués. On arrive à un moment et on dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je n'avais pas besoin d'être là. Elle nous a embarqués, elle nous a fait faire des choses qu'on ne voulait pas et on l'a fait quand même. Donc, il est crucial, à mon avis, d'avoir cette attention et de voir comment ça se passe là-dedans. parce que si on ne fait pas ça, la vie, ça est exactement comme hier. Ce qu'on est là maintenant sera toujours pareil demain. Ça veut dire qu'il y a là une transformation où tu n'emmènes plus le passé dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment de présence et il n'y a que ça qui est là. Demain n'existe pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu demain maintenant. Ça n'existe pas. Et n'est hier d'ailleurs. Hier, ça n'existe pas. Donc, tout existe là, maintenant. Donc, à mon avis, si on comprend ces pensées qui nous emmènent, qui nous embarquent, soit dans le passé ou soit dans nos espoirs, eh bien, là, on a quelque chose d'extraordinaire dans la main. parce que ça, ça nous transforme et ça nous donne une autre perception de ce que la vie allait. Et tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant, tu seras peut-être sous le choc parce que tout ce que tu as connu, c'est un gros mensonge et que tu as entretenu. la seule chose qui est vraie, c'est ce moment présent où tu es là, sans ce que tu te racontes. Voilà. Et, et je dirais que aller vers là, c'est le seul chemin qu'il y a pour que l'ordre existe. parce que on a compris que si on cultive cette vie de moi avec mes ennuis, mes espoirs, mes désirs, d'être bien, de rencontrer le bonheur, d'être éliminé, c'est l'activité de ce que j'aimerais, l'activité de la vie que j'aimerais avoir. Et c'est ça notre problème, c'est que nous sommes toujours en train de poursuivre ce qu'on aimerait avoir. Et ce que tu aimerais avoir n'existe pas. Elle n'existe que dans ta tête. Un programme qu'on a fait depuis tout petit comme ça, on t'a mis ça dans la tête, on t'a dit cours, cours, va atteindre ça. Et on est tous en train de courir pour atteindre cette chose qui n'existe pas. Ça n'existe que dans ta tête. dans le passé, le passé c'est mort, c'est fini. Il n'y a que l'instant où on vit. Et dans cet instant-là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Où la pensée, elle n'est plus là. Où moi, je n'existe pas. et il y a la beauté de la vie. Et avec ça, cette beauté-là, si on a ça en nous, on peut vivre ensemble sur cette planète, ensemble, cette belle planète avec ces beaux lacs, ces rivières, ces montagnes, sans se bagarrer. on peut faire ça. Mais ça ne dépend pas de M. le Président, ou bien du grand boucle là-bas qui a tout l'argent. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de toi, de chacun de nous. Ça ne viendra jamais de l'extérieur de nous, ça. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et c'est peut-être notre devoir de le faire. Mais peut-être on a peur. On a peur d'être dans cette situation où on n'est rien. Parce que toute notre vie, on a dit, il faut être quelqu'un, attention ! Et donc, aller vers cet état de voir, de comprendre ce qui se passe, automatiquement, nous donne cette envie d'être vraiment ce qu'on est.